Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur le programme Open et plus particulièrement les domaines D3 et D4. N'hésitez pas à vous manifester, à poser vos questions dans le fil de discussion, le chat de la session Teams ou en levant la main durant toute la session. Voilà, donc on reprend cette année une nouvelle série de webinaires consacrés au programme Open. On les a organisés de telle sorte que ce soit un petit peu différent de ceux qui avaient eu lieu l'année dernière et que vous pouvez retrouver intégralement en replay sur le site de l'ANAP, aussi bien les présentations que les interventions et une recoupe en grande partie celles qu'on va faire aujourd'hui. Et puis je vous ai remis ici, pour rappel, mais j'imagine que vous avez déjà consulté ces documents, le kit des outils ANAP sur les programmes Open pour le domaine D3 et le domaine D4 et puis plus généralement le guide général sur l'ensemble de l'atteinte des indicateurs et des prérequis. Donc le programme Open évidemment se poursuit, continue d'être accompagné par l'ANAP. Je vous rappelle qu'en plus de ces actions de webinaire, on peut également répondre à vos questions via le fil de discussion que vous trouverez sur le site de l'ANAP, ANAP slash numérique. Et puis on peut également, si vous êtes confronté à une situation de difficulté particulière, de blocage dans vos projets, vous pouvez solliciter un appui ponctuel de la part de l'ANAP en passant par le soutien de votre ARS pour solliciter cet appui. Si c'est une modalité qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je vous présente plus en détail la façon de procéder. Voilà, alors on peut passer à la planche suivante Marion. Merci. Alors il se trouve que Inès Gouil de la Direction générale de l'offre de soins, le bureau PF5 des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins, a été retenu cet après-midi par une autre contrainte. Et donc, voilà, je vais du coup essayer de la remplacer en quelque sorte pour assurer la présentation qu'elle devait faire. Donc vous connaissez le cadre général du programme Open qui a été lancé depuis 2019, mais qui poursuivait peu ou prou des objectifs qui étaient déjà ceux du programme hôpital numérique précédemment. La nouveauté importante, c'est que maintenant le programme se prolonge jusqu'en 2023. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, il s'adresse à l'ensemble des établissements de santé, quel que soit leur statut, public, ESPIC ou privé, quel que soit leur type d'activité. Il est doté d'un financement de 420 millions d'euros et il assigne un certain nombre de priorités et d'objectifs aux établissements de santé qui sont notamment matérialisés par des cibles d'usage à atteindre dans les principaux domaines d'informatisation des activités de l'hôpital et notamment les activités qui concernent directement la prise en charge des patients. Et puis, il y a à côté de ça, 7 leviers opérationnels qui agissent sur différents éléments comme la gouvernance, la formation, la relation avec les industriels, etc. Voilà, donc vous retrouverez tous ces éléments. Si vous voulez les approfondir sur le site de la DGES, on peut passer. Donc, alors là, désolé, la planche n'est pas tout à fait à jour. On va aujourd'hui s'intéresser au domaine D3 qui concerne la prescription et le plan de soins et au domaine D4, la programmation des ressources et les agendas. Voilà, vous avez ici l'ensemble des 7 domaines du programme Open. Simplement, notez que l'ANAP va publier, là, dans les prochaines semaines, un guide sur la réalisation des objectifs du domaine D7, les services numériques destinés aux patients, à l'usager, et qui fera également l'objet d'un webinaire dédié. Et puis, à 7 domaines d'usage s'ajoutent 4 séries de prérequis qui concernent les fondamentaux du système d'information hospitalier autour de l'identité et de la gestion des mouvements du patient, autour de la sécurité, autour de la confidentialité et autour des échanges et des partages d'informations avec l'extérieur. Voilà, on peut passer. Donc, à ce stade, le programme Open avait déjà atteint, comment dire, une réalité opérationnelle assez significative puisqu'on était retenus pour le volet financement 1745 projets portés par 1460 établissements de santé. Donc, on a quasiment 50% des établissements de santé français qui sont engagés dans une partie des objectifs du programme Open. et à la fin 2021, on avait déjà, voilà, un gros tiers de ces 1400 établissements, de ces 1700 projets qui avaient été, qui avaient atteint leurs objectifs finaux et qui avaient été validés. Vous avez là, sur le Camembert, la répartition des projets par type de structure, voilà, qui finalement est assez... analogue à ce qu'est la répartition de l'offre de soins hospitalières en France. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Ce que montre le Camembert, c'est que finalement, il n'y a pas de structure qui soit particulièrement avantagée ou particulièrement désavantagée au regard du programme Open, et ce qui est bien normal puisque le programme est tout à fait... Les objectifs assignés aux établissements sont tout à fait indépendants de leur structure, de leur statut juridique. Et donc, sur les 420 millions d'euros, il y avait déjà un peu plus de 200 millions qui avaient été engagés et ventilés auprès des agences régionales de santé. On peut passer à la suivante. Alors, il y a des nouveautés dans le programme Open avec une nouvelle instruction sur le slide qui a été fait, qui a été mis à jour hier. On avait encore laissé une nouvelle instruction apparaître, mais en fait, l'instruction a été publiée au bulletin officiel aujourd'hui même. Donc, vous pourrez la retrouver, voilà, dès aujourd'hui en consultant le BO ou bien d'ici un jour ou deux via les dépêches d'agence. Il s'agit de l'instruction DGOS PF5 2022 du 5 janvier 2022. Alors, cette instruction comporte un certain nombre de dispositions. La principale étant d'octroyer un délai supplémentaire, un délai dérogatoire aux établissements qui en feront la demande et de manière à leur donner jusqu'à 12 mois supplémentaires par rapport à leur planning initial pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient assignés. Donc, pour ceci, il faut en faire une demande via une procédure qui est formalisée dans cette instruction. Demande qui doit être reçue par votre agence régionale de santé d'ici au 25 février. Donc, il y a à peine 10 jours là pour faire cette demande, mais la procédure est vraiment assez simple. et elle ne demande pas beaucoup de justification. Il faut simplement indiquer que vous souhaitez un report par rapport aux objectifs que vous aviez fixés à votre projet, que vous aviez déjà déclarés à votre ARS, et indiquer de combien de mois, entre 0 et 12 mois, de délai supplémentaire vous souhaitez bénéficier. Évidemment, cette modalité est notamment liée à l'ensemble des perturbations que les établissements de santé ont connues depuis deux ans en lien avec la crise Covid et qui a pu affecter un certain nombre de vos activités, de vos projets, ou modifier évidemment l'ordre de priorité dans un certain nombre de vos opérations, ce qui est bien compréhensible. Alors, il y a d'autres petites modifications qui sont introduites dans cette instruction qui met à jour l'instruction principale du programme Open. On peut passer à la planche suivante, Marion, s'il te plaît. Voilà, donc, il y a quelques modifications sur les exigences attendues dans le prérequis 2.4 en ce qui concerne le positionnement fonctionnel du responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il y a un bonus qui est lié à l'atteinte des objectifs de l'indicateur des 1.3 sur la production des résultats d'examen avec un petit changement sur les normes admissibles pour le format du résultat d'examen. Et puis, il y a un autre bonus qui concerne les objectifs de l'indicateur D6.1 et donc qui ramène le format des lettres de liaison à un format CDR2 niveau 1 au lieu d'un format CDR2 niveau 3, ce qui est un tout petit peu moins exigeant comme fonctionnalité. Voilà. Alors, en ce qui concerne le domaine D3 et le domaine D4, le domaine D3, il concerne vraiment le cœur de l'activité des unités de soins avec l'ensemble des prescriptions qui sont faites pour assurer la prise en charge des patients et leur lien avec le plan de soins. Donc, l'objectif, c'est bien que votre système d'information, en plus de contenir un dossier patient informatisé contenant l'ensemble des comptes rendus, des courriers, des bilans, etc., puisse aussi être un outil d'organisation de l'activité de prise en charge au quotidien des patients et notamment la liaison entre les prescriptions médicales et le plan de soins qui est exécuté par les professionnels soignants. Le domaine D4 est finalement un peu son pendant, son corollaire. Il touche aux activités de programmation et de planification de ressources et notamment la gestion des agendas et donc, d'une manière générale, toutes les activités qui concernent le patient et qui se font dans un mode planifié, programmé, avec une réservation de ressources. Je vois qu'il y a une question qui vient de passer. Voilà, on prendra un petit temps tout à l'heure, si vous voulez, pour rassembler l'ensemble des questions et en tout cas, merci à Mickaël ou à d'autres d'y avoir répondu au fil de l'eau. On peut passer ? Voilà, et puis simplement deux petits détails concernant principalement les activités du domaine D1 en lien avec l'alimentation et du domaine D2 en lien avec l'alimentation du DMP. Vous savez qu'avec l'introduction de mon espace santé, il y a des changements techniques qui vont s'opérer sur les interfaces d'accès au dossier médical partagé. Et il se trouve que, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, l'utilisation de la transaction TD0.0 va pouvoir se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, elle ne sera pas prolongée au-delà de la fin de l'année 2022. Et donc, d'ores et déjà, pour les établissements qui avaient développé un interface avec le DMP, vous pouvez préparer, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'adaptation à la nouvelle transaction d'interface avec le DMP qui est compatible avec mon espace santé. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail et je vous propose qu'on passe au vif du sujet. On peut revenir sur la dernière planche, pardon, Marion. Voilà, pour vous dire que vous retrouverez sur le site de la DGOS l'ensemble des ressources générales autour du programme Open, autour des prérequis, autour des modalités, comment dire, opérationnelles, de dialogue avec les agences régionales de santé, etc. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de votre correspondant numérique auprès de votre ARS. et puis vous avez également les principales ressources de l'ANAP et celles de l'Agence du numérique en santé qui portent notamment sur les comptes rendus de biologie. Voilà, donc on peut passer au vif du sujet sur les domaines D3 et D4. Merci beaucoup pour votre attention. Et la parole est donc à Mickaël Ten, notre expert numérique qui va vous présenter la boîte à outils pour informatiser la prescription alimentant le plan de soins, le domaine D3. À toi la parole, Mickaël. Merci Marion. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Mickaël Ten. Alors moi, je suis expert à l'ANAP dans le réseau des experts numériques depuis maintenant à peu près 5 ans. Et je suis actuellement en poste à Nice. Je suis directeur du système d'information du coupon hospitalier territoire des Alpes-Maritimes et donc du CHU de Nice et de 12 autres établissements de santé publique. Voilà pour la présentation. Concernant le kit D3, ce kit s'articule en trois parties. Une première partie qui consiste à pouvoir faire un autodiagnostic à travers des séries de questions pour pouvoir mesurer le niveau d'avancée par rapport au projet. Le deuxième outil, c'est un plan d'action associé qui découle de cet autodiagnostic avec un plan personnalisé d'action à mettre en œuvre pour pouvoir mener à bien le projet Open. Et enfin, un troisième kit qui consiste à avoir des outils ressources avec des guides ANAP que vous connaissez sans doute qui permettent de pouvoir mener à bien ce projet. Alors très rapidement, les outils ANAP pour les projets SI, vous les connaissez, j'imagine, c'est un petit rappel avec un kit pour les déploiements d'une solution SI, un kit achat SI et relations constructives avec l'éditeur, des marchés processus, conduite du changement, communication, il y a un kit RGPD également, j'ai vu qu'il y avait des questions notamment sur la partie SSI en sécurité, on a souvent des questions sur les RGPD, il existe un kit RGPD ANAP et un kit gestion de projet SI dans une structure sanitaire qui est très en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors on a listé là sur deux planches les principales actions à mener par indicateur concernant les indicateurs D3.1 à D3.4, je vais vous épargner la relecture du titre, très clairement, il y a des actions à mener avant de s'embarquer dans ce projet, la première action, ce sera bien de définir la notion de séjour concerné, est-ce qu'on fait uniquement de l'hospitalisation complète, est-ce qu'on fait les consultations, les consultations externes, les consultations internes, vous voyez, il faut vraiment pouvoir bien déterminer de quel séjour on parle quand on va calculer les indicateurs. Il faut réaliser un cadrage complet du projet de prescription électronique, pour ceux qui l'ont connu dans les établissements, on sait que c'est un chantier qui est évidemment organisationnel, plus que technique, donc il faut bien le cadrer et bien s'armer de sponsors pour pouvoir mener à bien ces projets. Il faudrait ça d'être à des lieux de l'existant organisationnel et SI, notamment autour de l'organisation existante, est-ce qu'il y a des spécialités concernées, le type de prescription, qui les saisit, qui fait la validation, etc., est-ce que c'est au papier ou est-ce que c'est électronique. La cartographie applicative et fonctionnelle, notamment avec l'architecture technique du SIH. Il faut formaliser tous les processus de travail sur la saisie, la validation et l'inscription de la prescription dans le plan de soins, le circuit de prescription, dispensation, administration, donc médecin qui prescrit, dispensation qui est faite par la pharmacie ou la PUI, administration par le soignant, tout ce circuit du médicament, mais également les circuits d'examen de biologie, d'imagerie, notamment quand on fait appel à des plateformes externalisées, des plateaux externalisées de biologie ou d'imagerie, d'ailleurs. Il faut analyser l'articulation entre la prescription électronique et les différentes solutions environnantes et il faut se baser sur le cadre d'interopérabilité de l'ANS, c'est très très important. Pour ceux qui ont travaillé sur le circuit du médicament, vous savez qu'on a longtemps parlé de la PN13, la PN13 qui était une norme d'interopérabilité mais qui s'est très vite transformée en PN13 associée à nos éditeurs et qu'on a transformée dans tous les sens pour pouvoir essayer de faire correspondre nos logiciels, soit DPI avec pharmacie, soit logiciel de spécialité. Donc, dès le départ, il faut bien s'appuyer sur les normes d'interopérabilité de l'ANS. Il faut paramétrer la prescription dans le DPI et les dossiers de spécialité en associant une équipe pluridisciplinaire. Comme je vous le disais en introduction, c'est un projet qui est organisationnel et qui est très métier. Ça ne peut pas être piloté par un DSI ou une DSI seule. Il faut s'entourer des acteurs, notamment, alors là, c'est un retour d'expérience, il vous faut impérativement un médecin prescripteur, un pharmacien et un soignant. Pouvoir modéliser l'ensemble du circuit et un biologiste si on parle de biologiste et quelqu'un de la radio si on fait la prescription de radio. Il faut mettre en place les protocoles. Idéalement, il faut les mutualiser, ces protocoles, pour éviter de les multiplier et puis après, personnaliser en fonction de certaines spécialités les dits protocoles. Gérer les différents types de prescriptions, la multimodale, la conditionnelle et l'anticipé, par exemple. identifier les situations de cohabitation entre les prescriptions électroniques et papier. Quand on démarre le projet, on arrive rarement à 100% de dématérialisation des prescriptions. Donc, il faut identifier ce circuit pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre l'électronique et le papier qui puisse cohabiter sans générer de risque pour le patient. Il faut mettre en place un dispositif de conduite du changement. On en a parlé tout à l'heure avec une équipe pluridisciplinaire. Encore une fois, ce n'est pas un sujet DSI, mais c'est bien un sujet institutionnel. Donc, il faut s'entourer de sponsors assez forts, notamment la présidence de la CME dans les établissements pour pouvoir permettre d'appuyer ce projet et faire en sorte qu'il puisse se dérouler sans trop de difficultés. Même si il y a des difficultés, on sait, il y en a. Il faut mettre en place et suivre périodiquement les indicateurs d'usage. Ces indicateurs open et, comme on le disait tout à l'heure en introduction, les indicateurs open, il faut les voir comme des indicateurs de qualité et non pas uniquement des indicateurs qui permettent d'obtenir un financement à l'usage. Ils doivent nous servir à pouvoir mesurer le taux d'usage et la qualité de notre système d'information et notamment autour de la prescription. Ces indicateurs-là, on va les retrouver par ailleurs des indicateurs HAS qui vont nous servir pour les prix de certification et les IFAC. Concernant le indicateur D3-5, on a des actions à mener dès le départ. Il faut définir et partager la notion de plan de soins unique dans le cadre de l'établissement. Est-ce que c'est tout dans le DPI ? Est-ce que c'est une partie dans le DPI et une autre partie dans le logiciel métier ? Je pense notamment à la chimiothérapie. Est-ce qu'on fait redescendre l'information de la chimiothérapie dans le DPI ? Est-ce qu'on valide la chimiothérapie dans le DPI ? Ce sont toutes des questions d'urbanisation qu'il faut se poser dès le départ, notamment pour pouvoir calculer assez facilement les indicateurs. Sinon, ça devient vite un enfer. Mener une réflexion sur les activités concernées par le projet. On le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est MCO, HAD, SCC, urgences, psychiatrie, consultations, hôpital de jour, etc. Et il faut prendre la tâche des représentants de ces différentes activités toujours dans le cadre du sponsoring du projet. Il faut pouvoir analyser l'articulation entre le plan de soins unique et les différentes solutions informatisées existantes dans la structure. On en a parlé tout à l'heure, notamment dans le cadre des logiciels de chimio ou de pharmacie. Encore une fois, on recommande de se baser sur le cadre d'interopérabilité de l'ANS. Il faut formaliser le processus de travail sur la saisie, la validation et l'inscription de la prescription au plan de soins, toujours pareil, la conduite du changement. Paramétrer le plan de soins dans le DPI et les dossiers de spécialité avec un plan de soins pour l'ensemble des prescriptions. Organiser le plan de soins de matière claire et lisible pour l'ensemble des actes à effectuer. Regrouper l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux prescrits et permettre de visualiser en temps réel par les soignants les actes, en tracer l'exécution ou en suivre la demande. C'est très important d'avoir ce temps réel et d'avoir une remontée immédiate des traitements sans décalage horaire, sans avoir la nécessité à ressaisir. Il faut définir une politique d'accès aux prescriptions au plan de soins selon les différents profils utilisateurs. Ça, c'est assez classique dans les déploiements de systèmes d'information numérique en santé. Il faut bien gérer les droits et habilitations en lien avec les DIM, en lien avec la communauté médicale et paramédicale. Il faut mettre en place un dispositif de conduite de changement pour accompagner les équipes médicales et l'utilisation des outils. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'être au plus près du terrain. On peut difficilement leur mettre un outil qui change leur pratique sans les accompagner au plus près du terrain et donc prévoir une équipe projet dimensionnée pour pouvoir accompagner les professionnels sur le terrain et les aider autant que nécessaire pour réaliser cette conduite du changement. Merci beaucoup, Mickaël. Maintenant, on va passer au retour d'expérience sur ce domaine Détroit. On continue avec Mickaël, mais également avec Thierry Morvan qui pourra se présenter. On va avoir deux facettes de retour d'expérience. Mickaël, plutôt secteur public et Thierry qui sera secteur privé. Merci Marion. Dans ce cas, je continue. On va vous présenter indicateur par indicateur avec un retour sur l'expérience et on va vous citer quelques points durs. Les points durs à la nappe, pour ceux qui sont des initiés du langage anapien, ce sont les points de difficulté qu'il faut surmonter pour pouvoir mener à bien l'action qu'on souhaite engager. Sur le D3-1, le taux de séjour qui dispose de prescriptions du médicament informatisé. Un petit rappel, il faut atteindre 80% des séjours concernés. Une fois que vous aurez déterminé d'ailleurs de quel séjour il s'agit et quels séjours vont être pris en compte dans le calcul de l'indicateur. Sur les retours d'expérience, donc en termes d'établissement public, et vous verrez, on en reparlera assez souvent dans le cadre du GHT, c'est résoudre le problème de l'identité, l'identité du territoire. Alors avec l'intégration, l'INS, ça c'est très, on en parle beaucoup en ce moment, mais il y a également l'identité fédérée de territoire qui est très importante si on répond à ce plan dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire. Il faut pour ça aussi mettre en place un EI mutualisé sur le GHT, ça c'est vraiment une condition sine qua non, pas que pour cet indicateur-là, il s'applique pour l'ensemble des indicateurs. C'est la brique indispensable de toute façon pour mener à bien les projets sur le territoire. Situation facilitante en GHT, c'est quand on a un DP unique incluant le circuit du médicament. Je pense que vous êtes tous au fait qu'aujourd'hui, la convergence des systèmes d'information dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire et donc la mise en œuvre d'un DP unique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus répandu sur le territoire français. On voit de plus en plus de portails d'intermédiation qui permettent de couches applicatives intermédiaires, qui permettent de concentrer les informations produites dans les DPI, mais ce ne sont que des logiciels qui permettent de consulter l'information mais pas d'en produire. Il n'y aura pas de coût de circuit du médicament dedans. Il faut interdire les prescriptions papiers, c'est une décision qui est éminemment politique et qui doit être prise par le président de la CME en concert avec le directeur de l'établissement. Encore une fois, ce n'est pas la DSI qui peut porter ce type de sujet seul. Il faut gérer la prescription du traitement usuel et les récupérer avec le DMP, notamment le dossier pharmaceutique et, je vous en parlais, les plateformes d'échange et de partage, donc la plateforme d'intermédiation. Concernant les poids de dur, on a la maturité dans les DPI des prescriptions sensibles. On a cité notamment les nutrition parentérales pédiatriques et oncologiques. On en a d'autres. On sait que, notamment sur les chimiothérapies, aujourd'hui, les DPI du marché ne sont pour la plupart pas en capacité de nous permettre de prescrire et d'administrer de la chimiothérapie, donc on passe par des logiciels tiers pour pouvoir réussir à informatiser cette spécialité. Cohabitation dans le même établissement de logiciels de spécialité, j'espère qu'on en verra de moins en moins, mais on a encore dans certains établissements effectivement des logiciels qui cohabitent des métiers qui cohabitent et des pays dans lesquels on va retrouver par exemple la prescription. Le défaut d'interopérabilité de logiciels de prescription, notamment médical et pharmaceutique. On peut aussi parler de laboratoire et d'imagerie. Et là, on est sur le D3.1. Je te laisse la parole, Thierry. Bonjour à tous. Attendez, j'ai le micro ou pas ? Attends, je vérifie, oui, parce que j'ai mis… On t'entend. Oui, non, je me suis mis en grand écran, donc je ne voyais plus grand-chose. Bon, Thierry Mervand, donc moi, je suis un clinicien dans mon cœur et dans mes actions. Je suis un médecin anesthésiste. Je suis expert avec Mickaël depuis quelques années aussi à la NAP. Je suis consultant dans la sécurisation du médicament à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement à l'Omédite. Voilà, porteur de plusieurs projets au national avec la NAP, l'ANS et la CNAM sur des projets qui sont dans mon cœur de métier et d'autres qui commencent à dépasser mon cœur de métier. Voilà. Voilà pour les présentations. Donc, moi, je vous parlais des REX sur le D3.1. Alors, côté privé, non pas côté public pour avoir exercé pendant 30 ans dans un établissement privé. Alors, bon, la gestion du déploiement d'un système d'information nécessite quand même la cohésion de tous les professionnels. Il faut être capable d'avoir une équipe pilote pluriprofessionnelle. Il faut avoir une implication de la CME et de la direction pour que le projet puisse adhérer. Alors, Mickaël en a parlé, mais donc, conduire une réflexion au niveau de l'intégration attendue des dossiers de spécialité, c'est quelque chose de récurrent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de systèmes d'information ont des spécificités génériques et certaines spécialités ont des outils beaucoup plus spécifiques et il faut impérativement s'assurer qu'ils puissent être communiquants avec ce qui va être mis en place, quoi qu'il en soit et plus particulièrement là au niveau de la prescription. Avoir un logiciel qui soit en capacité de faire des prescriptions anticipées, je prendrais le cas tout bête, c'est du patient qu'on fait rentrer un dimanche soir pour être pris en charge médicalement ou chirurgicalement le lundi matin. il y a peu de chances que les professionnels qui nous prendront en charge viendront le dimanche soir pour écrire toutes ces précisions médicamenteuses ou non médicamenteuses. Alors, il y a un frein humain que l'on rencontre et qui a déjà été évoqué, c'est le risque de non-communication intéressée avec des risques de retranscription. Cela, c'est quelque chose, vraiment, c'est un élément qui était récurrent, espérons qu'il se transforme un peu, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, peut-on en prescrire dans diverses applications de l'établissement via un plan de soins unique ? Ça, c'est aussi une autre convergence qui est à l'identique de la supérieure. Le pilotage, alors, les points durs. Pilotage des groupes de travail du paramétrage, là, il va falloir faire adhérer tous les professionnels. L'intérêt, c'est déjà lors des migrations sur un nouveau SI, c'est de pouvoir faire participer toute la CME et avoir une adhésion. Elle ne sera pas totale, elle ne sera jamais totale, mais des équipes médicales et paramédicales. voilà. Il y a une multiplicité des applicatifs de prescription. Alors, Michael parlait de la chimio. Il y a tous les plateaux techniques, que ce soit l'obstétrique avec la maternité, que ce soit l'anesthésie, que ce soit les soins critiques. Voilà, donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi et qui est un point dur. Il faut arriver à convaincre l'ensemble des professionnels à systématiser leurs prescriptions numériquement. Il a été évoqué juste avant d'interdire la prescription papier. Alors, si on reparle d'il y a 20 ans, il y en avait qui étaient en avance sur leur temps qui étaient à la commande vocale. on y arrive de toute manière, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez difficile et de surcroître dès lors que l'on va changer. Alors, qui prescrit le traitement habituel du patient ? Ça, c'est un grand sujet. On a un petit cercle numérique qui se réunit tous les lundis. On en a encore parlé lundi dernier. L'HAS fait partie de la boucle ADGS. Alors, au niveau du traitement habituel du patient, celui qui le prescrit habituellement, c'est le corpus des anesthésistes pour l'opératoire, mais pas pour l'opératoire chirurgical ou diagnostique. Après, il faut trouver, et à mon sens, cette problématique qui prescrit le traitement habituel du patient selon la voie d'entrée du patient. Ce sera, dans le cadre interventionnel, thérapeutique ou diagnostique, ce sera l'anesthésiste et dans le cadre du médecin référent, ce sera le médecin référent. Mais ça, c'est des éléments à statut en CME. Diapo suivante, je te repasse la parole, Mickaël. Mickaël ? Oui, merci. Donc, sur le taux de séjour disposant de prescription d'examen de biologie, cette fois-ci informatisé, donc la cible est également à 80% des séjours concernés. Toujours pareil, on va retrouver le sujet de l'identité de territoire, je ne reviens pas dessus, vous verrez que ce serait vrai pour l'ensemble des indicateurs. Il faut travailler sur le catalogue des actes à paramétrer dans le SGL, ça c'est un vrai sujet de réussir à mettre tout le monde d'accord autour du catalogue des actes réalisables, même si, et on en parle dans l'item après, la mise en place du format structuré qui intègre Loink dans le SGL, justement, favorise la revue des catalogues et harmonise ces catalogues, donc Loink est un véritable outil pour pouvoir travailler sur ces catalogues mutualisés de biologie. Sachez notamment qu'on voit de plus en plus de partenaires de sociétés qui proposent d'intégrer les catalogues existants dans les établissements, de les prémâcher et de vous rendre et de vous faire une restitution du type Loink Loink Crédit. Et donc, eux, ils se basent sur les catalogues existants et après, ils vous restituent l'outil, ça vous invite de repasser sur tous vos catalogues. Il faut adopter une nomenclature identique entre ce qui est paramétré dans le DPI et côté laboratoire, ça c'est indispensable, ne serait-ce que pour des soucis de maintien de l'interopérabilité, sinon au début du projet, vous retrouverez vos teams et au bout d'un an, vous ne saurez plus qu'est-ce qui correspond à quoi, donc il est bien primordial d'aligner les deux catalogues. Il faut choisir un SGL unique et ça c'est parfois très compliqué notamment sur le territoire parce qu'on a des SGL, des systèmes de gestion de laboratoire qui sont existants depuis des années et quand on sait le travail que ça demande pour pouvoir déployer un SGL, souvent vous avez les établissements qui sont réticents à en changer sous couvert de la convergence des systèmes d'information. Il faut toujours mettre en place l'EI de territoire mutualisé, j'en ai parlé tout à l'heure et il va falloir gérer l'interopérabilité entre les SGL et les TPI si on ne fait pas le choix d'un appel contextuel soit sur un serveur de résultats soit sur un serveur de prescription si on va prescrire dans le SGL. Concernant les points durs il y a le fait de compter les examens prescrits à l'extérieur de l'établissement quand on fait appel notamment à des labos extérieurs c'est souvent le cas notamment dans les petits établissements pour la NAPAT disposer d'outils décisionnels ça on sait que c'est très compliqué sur les SGL et l'harmonisation de la protocolisation notamment avec une implication de la CME c'est le même sujet que pour le médicament encore une fois ce n'est pas un sujet SI c'est vraiment un sujet institutionnel. Je te repasse la parole Thierry Donc au niveau de la méthode en activité libérale donc on est sur la même méthode que pour le D3 il y a un élément qui est indispensable à réaliser c'est de demander que l'ensemble des examens demandés dans l'établissement soient faits au format numérique et non pas au format papier parce que pour rejoindre ce que disait le débat ce qui était dit tout à l'heure par Mickaël il y a encore à regret qu'on ne veille pas un ensemble de certains documents qui sont encore réalisés au cabinet par le par le praticien au format papier voilà il faut que le paramétrage soit possible bon Mickaël a déjà donné une des grandes solutions pour l'adhésion pour l'adhésion des professionnels c'est le paramétrage intraspécialité alors ça c'est important je prendrais par exemple le cas des anesthésistes particulièrement parce que je suis anesthésiste mais dans le corpus on a pré-paramétré systématiquement tous les examens biologiques selon les les RFE de la société savante et ce qui nous évite je veux dire d'avoir quelques difficultés à ce niveau-là d'incompréhension des accords de temps en temps ça ne nous empêche pas de rajouter quelque chose voilà le protocole le SIH doit réaliser une préception des demandes d'examen biologique à partir de protocoles validés multidata par spécialité ou par médecin c'est ce que je venais de vous dire la préception anticipée alors j'en reviens toujours à ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'exemple de la pré-hospitalisation donc rentrant le dimanche soir alors la problématique c'est la convergence et la nécessité d'avoir par la multiplicité des applicatifs spécialisés de concourir à une convergence bon ça on a l'impression qu'avec la nouvelle R numérique la convergence devrait exister alors dans les points durs donc multiplicité des SI de spécialité chacun alors chaque spécialité chaque spécialité a son son propre SI il faut s'arranger pour que ça puisse converger systématiquement voilà donc l'onco la maternité la réanimation l'anesthésie sont les cas les plus classiques moi dans la réanimation je mettrai tout ce qui est soins critiques ça va de la pédiatrie au de la pédiatrie aux soins intensifs aux USC aux USR bientôt et voilà l'un des points durs aussi c'est comment assurer la formation des nouveaux arrivants ça c'est quelque chose qui est qui est important à prendre en compte lors de la et pas de pas de protocolisation possiblement réalisable ça c'est quelque chose de se méfier un peu de des SI clés en main ou en définitive au niveau de la biologie et bien quand on a des SI qui sont paramétrables on pourra y mettre tout ce que l'on veut ceux qui sont déjà paramétrés il n'est pas exclu que ce que l'on voudrait mettre et qui n'est pas dedans on ne puisse pas le mettre voilà diapo suivante je vais passer à la diapo suivante juste peut-être au vu du timing peut-être passer un petit peu un petit peu plus rapidement sur les prochains retour d'expérience s'il vous plaît Merci on y va on accélère c'est noté Marion alors cette fois-ci des examens d'imagerie et d'exploration fonctionnelle informatisée toujours le sujet de l'identité les accès contextuels par séjour ou par patient depuis des pays uniques au risque unique il faut penser l'urbanisation du SI et pas faire le choix systématique d'un risque commun c'est pas obligatoire dans le cadre des GHT néanmoins c'est quand même très aidant d'avoir le même RIS et le même Pax mise en place d'un UI j'en ai parlé dans les précédents points et c'est toujours d'actualité la difficulté ou en tout cas les points durs c'est l'articulation de la prescription avec un circuit en imagerie encore une fois un projet d'informatisation de la prescription c'est organisationnel c'est pas informatique donc il faut bien le travailler avec les métiers il faut anticiper préalablement les prescriptions antérieures au séjour et il faut gérer les flux avec les prestataires externes de télé-radiologie pour qu'ils puissent bien réintégrer après le compte-rendu dans le DPI donc je reviens pas sur la méthode O comment implanter un ESI en radiologie et en établissement privé bon habituellement ce sont des entités professionnelles qu'on traite elles aussi à gérer en interne leur propre catalogue comment extraire des prescriptions réalisées dans un autre ESI ça c'est quelque chose d'assez difficile dès lors qu'on n'a pas du tout la main sur l'ESI il faut avoir des mises en place communes de catalogue pour que l'on puisse communiquer je vais dire de manière cohérente et dans les points durs donc c'est la multiplicité des ESI on aura ESI radio ESI scan ESI IRM ESI médecine nucléaire voilà le ESI ne permet pas de réaliser des demandes d'imagerie et d'exploration informatisée autre contexte là on est sur du sans donc on n'a pas de données structurées et ça peut poser quelques soucis d'apos suivantes merci donc cette fois-ci le comment dire le taux de séjour disposant de prescriptions informatisées d'actes infirmiers 80% en termes de cibles d'atteinte toujours les problèmes ou en tout cas le sujet d'identité il faut travailler sur les schémas cliniques en commun sur le GHT pour pouvoir harmoniser justement le paramétrage le EI de GHT mutualisé on en a déjà parlé ce qui peut aider également c'est avoir un DPI unique sur le GHT mais comme on vous le disait tout à l'heure et comme je vous le disais tout à l'heure c'est loin d'être le cas aujourd'hui dans les groupements hospitaliers de territoire donc c'est un vœu pieux faciliter l'intégration du recueil dans le plan de soins du DPI notamment la pancarte et ça ça se fait notamment on travaille avec les métiers le paramétrage concernant les points durs les problèmes de sémantique en lien avec ces prescriptions informatisées d'actes infirmiers et mettre à disposition une ergonomie métier sécurisé au sein du DPI pour que ça puisse être fluide mais en même temps sécurisé dans le cadre de la prise en charge du patient donc au niveau des précipients des actes infirmiers donc il faut avoir la possibilité comme tout à l'heure en biologie avoir la possibilité d'avoir la création d'actes infirmiers c'est selon vos spécificités la pédiatrie sera totalement différente de la gériatrie faire une grande attention aux habilitations le soin de base et ce qui est du rôle propre de l'infirmier versus les soins techniques qui ne peuvent être prescrits que par aujourd'hui hors IPA qui ne peuvent être prescrits que par les médecins il faut un accès aisé au protocole et envisager j'allais dire des groupes de travail pour pouvoir bien les réaliser selon les spécificités prises en charge et l'intégration au plan de soins uniques dans les points durs que l'on rencontre c'est toujours les multiplicités de SI et en particulier services d'urgence soins critiques secteur d'hospitalisation pas de protocolisation de soins de base et du rôle propre de l'IDE selon les différentes prises en charge ça ça peut être un peu difficile si elles doivent aller chercher un à un chaque soin de base et pas de préoccupation de soins techniques réalisées par l'EPS les professionnels de santé habilités ce qui oblige le personnel paramédical à devoir prescrire des soins techniques alors qu'elles ne sont pas habilitées le taux de séjour disposant d'un plan de soins informatisé alimenté par l'ensemble des prescriptions donc l'ensemble des prescriptions dont on a parlé précédemment c'est à nouveau une cible à 80% des séjours concernés en ce qui concerne le retour sur expérience je vous épargne à nouveau l'identité l'IGHT est-ce qu'on passe par un appel en place d'un appel contextuel sur le DPI ou les dossiers de spécialité ça c'est à déterminer dès le départ les prescriptions donnent lieu à l'obstention d'un rendez-vous qui doit apparaître dans le plan de soins notamment dans le cadre des parcours préopératoires par exemple gérer l'ergonomie du plan de soins en fonction des besoins métiers on en a déjà parlé il est très important d'impliquer les paramédicaux et c'est ce qu'on a aussi dans le point suivant concernant les points durs c'est la consolidation du plan de soins notamment en lien avec l'interopérabilité très souvent notre problème est là c'est comment on fait pour mettre tout dans le plan de soins alors qu'on a des données qui sont produites dans plusieurs outils différents la gestion de la mobilité des SI en favorisant la visualisation et la réalisation des actes infirmiers au plus près du patient ça c'est pareil c'est un vrai sujet dans nos établissements mais c'est vrai également quand on commence à parler de HAD et qu'on commence à sortir des murs de l'hôpital enfin la synchronisation secondaire des actes et des prescriptions à l'extérieur de l'établissement c'est ce que je viens de dire donc chacun des indicateurs définis dans la méthode de calcul du D1 au D3 ils doivent être fiables reproductibles et appuyer et pouvant s'appuyer sur une requête donc il faut quand même des éléments structurés on a abordé le sujet tout à l'heure alors quid des prescriptions multiples sur les plans de soins là c'est quelque chose de difficile dès lors que ça ne va pas converger ça va poser quand même quelques problèmes alors extraction des séjours non concernés par les trois catégories on en parle juste dans les points durs comment traiter les séjours ne nécessitant aucune prescription exemple éducation thérapeutique comment donc les exclure sur la requête pas de plan de soins unique donc ça c'est aussi une difficulté au niveau des requêtes et les consultations pré-anesthésiques qui se déroulent en dehors du séjour de l'hospitalisation rend parfois complexe l'intégration des préceptions des traitements habituels dans le plan de soins avec obligation de retranscription ça c'est alors c'est la pré-anesthésie mais ça peut être aussi les urgences l'obstétrique et les soins critiques voilà la présentation de la boîte aux outils pour programmer les ressources et partager l'agenda du patient ça va on était assez rapide Marion je vous propose peut-être qu'on prenne quelques questions à ce stade sans être trop long et puis avant qu'on démarre le domaine des quatre et puis on finira par la dernière série de questions je vois qu'il y a il y a deux questions principales qui émergent celle qui concerne l'unicité du plan de soins par séjour et puis celle qui concerne la manière d'exclure du décompte des séjours concernés par les indicateurs du domaine détroit les éventuels séjours hospitaliers qui n'ont pas vocation à générer des éléments de plan de soins comme des séjours d'éducation thérapeutique ou peut-être que effectivement certaines séances certains types d'hôpitaux de jour sont organisés de telle sorte qu'il n'y a pas d'éléments de plan de soins qui en découlent alors moi je pense que le plus simple c'est simplement que vous soyez en mesure à partir de votre logiciel de gestion des malades et des des venues et des séjours de faire le décompte précis des séjours qui devraient être exclus du dénominateur sur le nombre de séjours concernés par le plan de soins et puis simplement de faire la soustraction et vous expliquer la motivation par la nature même du séjour en lien avec l'UF de destination avec le motif devenu alors en ce qui concerne l'unicité du plan de soins c'est un point qui a été largement présenté il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de solution simple c'est clair donc si ce n'est d'avoir un système d'information qui est doté d'un applicatif plan de soins très englobant sinon l'autre mécanisme ça consiste à mettre en place les interfaces qui permettent la consolidation des différents actes dans un même plan de soins après je pense que il est possible comment dire pour des séjours qui qui ne se font que dans une seule activité et qui finalement sont mono spécialité s'ils sont gérés par un système d'information spécifique à cette spécialité considérer que pour ce séjour on a bien malgré tout un plan de soins unique même si ce n'est pas le plan de soins qui est le plus souvent utilisé pour l'essentiel des autres séjours mais voilà ça pose quand même toujours la question de savoir est-ce qu'on est bien dans un dans un schéma de séjour unique dans un voilà dans un type d'activité tout à fait circonscrit je ne sais pas si Michael ou Thierry vous voulez apporter un complément à ces éléments de réponse en fait cette difficulté qui est soulignée et qui est une vraie difficulté avec des comment dire des recommandations qui peuvent paraître contradictoires ou en tout cas difficilement réalisables dans nos établissements notamment au niveau du GHT moi en retour sur expérience c'est déjà de faire en sorte que dans chaque établissement on puisse avoir un plan de soins consolidé comme le disait Yves dans lequel on va intégrer l'ensemble des actes qui sont produits sur le SI de l'établissement alors ça peut être uniquement en lecture et on peut par exemple la chimio par exemple on valide les chimios dans le logiciel de chimio et on fait redescendre dans le DPI dans le plan de soins le fait que ça a bien été administré et ça c'est de l'interopérabilité après au niveau des territoires et bien en absence de DPI unique c'est la plateforme d'intermédiation qui le fera mais cette plateforme d'intermédiation elle sera encore une fois uniquement les purs seuls et là on aura un plan de soins unique mais qui sera en lecture les actions le fait de tracer les actions se fera en dehors de la DPI plateforme ce que je voulais dire c'était un peu au niveau des soins critiques il est difficile non pas d'avoir un plan de soins unique c'est-à-dire que dans le séjour d'un patient il va être en secteur soins critiques il y a un nouveau secteur et la convergence du secteur via le soin critique il ne passe pas de problème mais du soin critique via le secteur nécessite j'allais dire quand même des travaux qui ne sont pas à l'heure actuelle réalisés et c'est vrai qu'on ne peut pas être réducteur vis-à-vis des soins critiques du fait qu'il faudrait avoir un plan de soins un plan de soins unique maintenant il peut exister ce plan de soins unique si ce n'est que je veux dire toutes les préceptions médicamenteuses et non médicamenteuses pourraient être interrompues dans un système d'information qui est multiparamétrable dès lors que le patient sort de soins critiques via l'hospitalisation et on pourrait être sur un même unique peut-être difficile à lire voilà pardon j'avais couvert mon micro la difficulté que vous soulignez elle est en partie aussi prise en compte par la valeur de l'indicateur cible qui ne concerne pas 100% des séjours mais un pourcentage moindre ce qui permet de laisser la possibilité sur certaines activités très spécifiques comme par exemple celle des soins critiques ou d'autres de ne pas rentrer dans le dans le calcul de l'objectif et du coup de vous dispenser de l'obligation d'un plan de soins unique pour ces secteurs à condition que l'assiette de séjour que ça représente elle reste bien dans la part des exclusions qui sont admises entre 10 et 20% en fonction des indicateurs bon globalement ça doit c'est faisable il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont parvenus à satisfaire les indicateurs du détroit évidemment pas sur 100% de leur activité mais sur le seuil qu'il fallait atteindre est-ce qu'il y a d'autres questions sur le détroit ou bien sinon on enchaîne avec le décadre juste pour imager ce que tu disais on a réussi en travaillant un peu à faire converger le plan le plan de soins unique entre les secteurs le bloc opératoire la salle du réveil et le retour en secteur et la salle du réveil parfois peut-être relativement lourde donc ça nécessite un peu de travail ça nécessite une implication de la part de tous les professionnels j'ai dire médicaux et paramédicaux mais on peut y arriver quand même moi ce n'était pas des soins critiques c'était la salle de réveil et finalement ça apparaît j'imagine comme un élément positif un plus même pour les professionnels indépendamment du programme open c'est une simplicité pour eux donc c'est aussi un objectif qui est souhaitable la transition entre deux secteurs différents et responsables parfois d'erreurs médicamenteuses qui peuvent être critiques voilà le même médicament qui va être administré deux fois une fois dans le secteur critique et une fois dans le dans le secteur d'hospitalisation parce que en fait les professionnels du secteur d'hospitalisation n'avaient pas accès au plan de soins du secteur critique voilà voilà bon alors il nous reste 15 minutes là c'est ça on a encore 15-20 minutes et puis on pourra prendre 10 minutes de questions pour terminer voilà attendez je me mets en grand donc alors la présentation générale du kit des quatre alors l'autodiagnostique alors moi je vous invite tous à les autotests de la nappe alors c'est pas parce que je suis à la nappe je suis capable d'être critique aussi pour la nappe mais les autodiagnostiques sont quand même assez fantastiques et ils permettent je veux dire à tous les établissements de pouvoir avoir un focus exact en fonction des projets d'informatisation que vous avez de savoir quels sont les plans d'action à mettre en oeuvre d'accord et par ailleurs vous avez toutes les ressources tous les outils ressources qui vous serviront éventuellement aussi même dans le cahier des charges pour dire ce dont vous avez besoin voilà diapos suivantes alors les outils de la nappe je les reprends pas on va être court ça va nous laisser un peu plus de temps mais Mickaël les a très très bien présentés tout à l'heure donc je vous invite à pouvoir les consulter et pour un grand nombre d'entre eux pour pas dire pour la totalité à ce niveau là ils sont vraiment fantastiques et ça nous aide énormément et même ça peut vous aider à fouler sur les mises en place et les évolutions à faire sur les outils que vous avez voilà alors les grandes familles d'actions à mettre en oeuvre pour valider les indicateurs du domaine D4 j'ai sauté le diapo je ne sais pas moi je suis sur mon propre diaporama je ne vous suis pas à vous vous en êtes où oui c'est bon voilà ne t'inquiète pas ensuite voilà alors comment aborder le D4 alors il faut bien connaître le périmètre fonctionnel ces périmètres fonctionnels vont être un peu différents selon que l'on est en service public ou en service privé pour des raisons que l'on va pouvoir détailler il y a donc ces fameux points de vigilance et les points durs qui seront à traiter voilà se préparer à la production des indicateurs un certain nombre d'indicateurs vont être demandés il faudra pouvoir s'assurer sous les qui sont éventuellement traitables voilà comprendre les enjeux de la programmation alors le portage du projet doit se faire par la direction avec la présentation des instances de la CME définir le périmètre de l'informatisation du projet des activités concernées par le projet là il faudra être en totale cohérence avec les spécificités de chaque établissement du moins chaque spécificité aura des besoins totalement différents alors se préparer à l'achat et au renouvellement des logiciels c'est là où j'étais un peu en avance mais c'est la rédaction du cahier des charges et la définition des procédures d'achat et de contractualisation qui sont à bien prendre en compte avec l'étude de marché qui sera faite et les acteurs qui seront retenus mieux comprendre l'interopérabilité alors la prise en compte de l'interop dans le projet c'est une réflexion d'urbanisation qu'il faut avoir c'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir un agenda encore faut-il que l'on puisse y accéder et que tout le monde puisse les gens habilités puissent avoir une visibilité là-dessus alors organiser la gouvernance de son projet alors avoir un schéma de gouvernance une intégration des partenaires à la gouvernance la chefferie des équipes projet il faut globalement il nous faut quand même partir avec une équipe projet qui soit solide sur laquelle on puisse compter et qui sera force de proposition voilà la préparation du déploiement c'est définir la planification des différentes étapes du projet la stratégie du déploiement de la reprise des données antérieures donc ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile alors la mise en oeuvre de l'informatisation de la programmation de l'agenda l'ouverture progressive du service du partage des résultats d'examen par exemple par type d'examen par plateau technique ça c'est quelque chose qui est à déployer est-ce qu'on démarre secteur par secteur est-ce qu'on démarre en big bang voilà pour en revenir à la RGPD assurer la sécurité et la confidentialité des données assurer la migration des données définition de la politique de migration assurer la maintenance et la pérennité de la programmation voilà diapo suivante retour d'expérience à toi Mickaël ça va c'est sportif c'est sportif un peu allez sur l'exemple de ce qu'on a fait sur le précédent indicateur on va décliner indicateur par indicateur donc le premier le D4.1 avec une vision du planning du patient qui intègre les consultations externes les examens des plateaux techniques les gestes chirurgicaux et les actes paramédicaux hors plan de soins ça représente un programme à part entière donc l'un des prérequis c'est l'existence de la vision d'un planning consolidé très clairement avec pour nous côté GHT en tout cas côté public toujours les soucis en tout cas le sujet de l'identité de territoire et le AI de GHT une situation qui est facilitante dans le cadre des GHT mais également au sein de l'établissement parce qu'on peut avoir plusieurs logiciels de gestion des agendas et bien c'est avoir un agenda transverse du patient et des professionnels notamment pour la gestion des protocoles l'hospitalisation de jours et de semaines la prise en ligne de rendez-vous à appréhender systématiquement c'est un outil qui est de toute façon aujourd'hui incontournable dans les établissements l'intérêt d'anticiper mon espace de santé et ses traits d'actualité ces derniers jours dans le groupe de travail la présence des secrétaires médicales est indispensable et on ajouterait également des médecins parce que les médecins ont aussi la main sur leurs agendas et il faut qu'ils puissent y participer n'oublions pas non plus que des paramédicaux font des consultations et donc il faut bien aussi les intégrer dans les groupes de travail la qualité intrinsèque de l'outil c'est la gestion des agendas des rendez-vous des services et des ressources et on peut y ajouter également la bureautique bien souvent la bureautique est associée à la gestion du planning concernant les points durs alors la difficulté d'intégrer plusieurs logiciels le DPI le RIS le bloc opératoire etc tous ces logiciels qui gèrent l'agenda des professionnels et du patient donc il faut se poser la question de qui est maître qui est esclave où on prend le rendez-vous où on le value l'utilisation de la norme FI HR qui n'est pas encore intégrée chez tous les éditeurs et très très loin d'ailleurs d'être intégrée chez tous les éditeurs la cohabitation dans le même établissement a fortiori dans le GHT de logiciels de spécialité ça on en connaît tous ça peut aller de l'endoscopie jusqu'au logiciel d'Ophtalmo en passant par celui d'odontologie donc à chaque fois ils ont leur propre moteur de prise de rendez-vous donc il va falloir consolider l'ensemble dans un plan dans un agenda qui sera qui concatènera l'ensemble de ces rendez-vous avec les soucis d'interopérabilité que ça représente bien définir les motifs de consultation des rendez-vous en ligne voilà on ne peut pas paramétrer ça à la légère et la difficulté à trouver un outil spécifique ou un des pays qui permettent une consolidation d'un agenda unique sachant que dans le cadre des GHT ça peut être la plateforme d'intermédiation qui répond à ce type de besoin donc dans le secteur privé la majorité des établissements privés qui ont une activité internationale chirurgicale ou diagnostique ont tous au moins un agenda en rapport avec cette activité et pour les consultations on va dire externes faites en interne dans l'établissement c'est un point dur beaucoup de praticiens qui soient ou dans l'enceinte de l'établissement ou en extérieur de l'établissement refusent je veux dire de partager leur consultation externe tout en sachant que leurs patients ne bénéficieront peut-être pas d'éléments diagnostiques ou thérapeutiques au sein de l'établissement une diapos suivante concernant l'indicateur 4.2 donc le taux d'intervention du bloc cette fois-ci qui est planifié à l'aide d'un outil de planification partagé ou d'un outil de programmation on a une cible à 90% des interventions programmées il faut encore une fois identité et EIGHT il faut une équipe pluridisciplinaire on le répète à chaque fois mais on enfonce ce clou parce que c'est indispensable à la réussite du projet il faut veiller à la capacité du logiciel de bloc à intégrer des rendez-vous qui proviennent d'un logiciel transverse c'est pas toujours le cas souvent il est à la main il est maître il veut pas être esclave ce logiciel de bloc il faut un logiciel idéalement un logiciel de bloc opératoire et d'anesthésie unique pour le GHT et ça on sait qu'en termes de conduite du changement c'est pas c'est pas toujours facile intérêt d'un agenda transversal pour les rendez-vous liés ça effectivement on comprend bien pourquoi il faut que le logiciel de bloc puisse gérer des contraintes supplémentaires qui s'ajoutent au rendez-vous déjà planifié parce que on peut avoir du non planifié mais il faut pouvoir l'intégrer dans le logiciel de bloc concernant les points durs et bien il y a la distinction entre la planification d'intervention et la programmation effective d'où l'intérêt d'avoir un seul et unique outil pour réaliser les deux capacité à identifier les interventions réalisées et à réaliser en urgence la difficulté inhérente à la gestion d'un bloc opératoire augmenté du fait de gérer la dimension GHT et l'interopérabilité avec les agendas des solutions tierces on voit bien que c'est déjà compliqué au sein même d'un établissement alors quand on vient comme c'est mon cas ajouter 13 autres établissements on multiplie par autant la difficulté donc au niveau du secteur privé donc dans la même continuité de ce qu'on disait tout à l'heure pour les praticiens en extérieur il faut donc ouvrir un certain nombre de VPN ou connexions sécurisées donc il faut s'assurer d'avoir des bonnes connexions sécurisées donner accès au module de planification à l'ensemble des professionnels habilités à pouvoir les prescrire alors dans les points durs bénéficier de fonctionnalités qui permettent de laisser au cadre de bloc le choix la liberté de pouvoir s'organiser et dans le cadre de ce qui est de la programmation s'assurer j'ai dit que tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'intervention soient présentes que ce soit si on a deux amplis de brillance et qu'il en faut quatre pour faire les interventions prévues à huit heures ça va être difficile le suivi des dispositifs médicaux ça c'est quelque chose de très important qui commence à tomber un peu dans le régalien voilà diapo suivante alors le 4.3 cette fois-ci les actes de consultation actes pardon les consultations externes planifiées à l'aide d'un outil de planification partagée alors très rapidement sur le qu'est-ce qu'on appelle consultations externes ce sont des consultations qui sont réalisées au sein des établissements et qui n'entrent pas dans le cadre de l'hospitalisation et des consultations internes il suffit de l'hospitalisation typiquement c'est la consultation pré-anesthésique qui est réalisée à X jours avant l'intervention c'est une consultation externe au sens de l'hôpital public on a une cible à 90% des actes et consultations externes il faut identité EIJHT bien évidemment des secrétaires médicals présents dans les groupes de travail et ça c'est vraiment la condition sine qua non à la réussite du projet encore une fois l'intérêt de la prise de rendez-vous en ligne et les SMS de rappel dans le cadre de ce calcul notamment de taux d'actes et de consultations externes planifiées il faut considérer l'indicateur D7.1 la mise à disposition d'un service de rendez-vous en ligne pour les services de consultation directement accessibles par les usagers et patients et prendre en compte le fait que les ressaisies manuelles sont exclues de ces 7.1 donc il faut bien avoir une interface qui permette d'alimenter à partir d'un logiciel tiers de prise de rendez-vous en ligne pour que ça puisse basculer automatiquement dans le logiciel et dans la gestion des rendez-vous internes à l'établissement il faut consacrer du temps à l'exploitation des indicateurs afin d'influencer et d'influer sur les organisations sachant que la consultation externe à l'hôpital c'est un vrai sujet et que c'est un vrai critère de performance pour nos établissements et donc l'indicateur D4.3 c'est un indicateur qui intéresse tout particulièrement nos directeurs des affaires financières concernant les points durs l'urbanisation du SI rendez-vous avec l'analyse des besoins le processus etc. on sait que c'est assez compliqué parce que encore une fois ça se fait avec les secrétaires médicales et donc ça touche plusieurs spécialités et chacun c'est revendication chacun c'est sa bonne raison pour ne pas aller dans un SI de rendez-vous unique la capacité des outils à être véritable moteur de gestion des règles aujourd'hui les outils de gestion des rendez-vous sont soit si c'est du côté des pays plutôt des logiciels de bureautique soit si c'est des plateformes de prise de rendez-vous en ligne c'est des prises de rendez-vous en ligne et donc il n'est pas forcément moteur de la gestion des règles la capacité des outils à être à la fois performant pour la gestion et la planification interopérable normalisé et qui propose une gestion des rendez-vous en ligne les consultations externes en établissement en établissement sont excessivement rares pour les raisons évoquées tout à l'heure où beaucoup de praticiens ne veulent pas partager la consultation externe de surcroît quand elles n'ont pas de prise en charge derrière au sein même de l'établissement bon il y en a quand même certaines qui sont rares mais par l'établissement d'urgence durant une hospitalisation ou autre voilà ça c'est les seules consultations externes que l'on pourra retrouver il y a une évolution quand même par rapport à cet indicateur là c'est que par le passé les consultations externes étaient toutes intégrées dans le cadre d'hôpitaux numériques maintenant les praticiens susceptibles de réaliser des consultations externes sont libéraux et ne sont pas prises en compte pour le programme open donc quelque part ils sont exclus voilà et dans les points durs ça rejoint ce qui vient d'être écrit juste avant c'est le poisonnement de l'activité libérale des praticiens et avec leur activité clinique voilà dépose suivante D4-4 voilà le D4-4 le taux d'examen de plateau d'imagerie et d'exploration fonctionnelle cette fois-ci planifié à l'aide d'une planification partagée avec une cible à 90% des examens programmés on voit que c'est une cible qui se veut très haute il faut prendre en compte l'intérêt d'un agenda transverse pour les rendez-vous liés on en a parlé avant mais ça s'applique tout particulièrement dans le cadre de l'imagerie et de l'exploration fonctionnelle en lien avec les consultations classiques qui sont réalisées dans l'établissement l'intérêt de disposer de fonctions statistiques voire décisionnelles pour piloter l'ensemble de ces rendez-vous mesurer les gains qualitatifs et financiers de la mise en oeuvre du domaine 4 et faire une étude d'opportunité un ROI j'en parlais dans le cadre du D4-3 grâce à ces indicateurs on a vraiment des indicateurs de performance et des critères notamment dans le cadre du dialogue de pôle avec les pôles imageries en l'espèce on peut s'appuyer sur ces calculs l'intégration de la prescription du DPI et le plan de soin du DPI en lien avec ces plateaux d'imagerie sachant que souvent c'est géré dans le RIS et pas dans le DPI les points durs c'est la difficulté l'intégration des RIS gérant l'agenda des professionnels et du patient qui est maître esclave on avait la même difficulté sur les critères précédents l'utilisation de la norme qui n'est pas encore intégrée chez les éditeurs pareil c'est un point dur dans le cadre de cet indicateur et capacité à identifier les rendez-vous afférent à une consultation à ce afférent à une hospitalisation ça on connaît bien ce sujet notamment dans le cadre des rappels de SMS quand on planifie une radio à quelqu'un qui est hospitalisé qui reçoit son SMS en disant qu'il va faire la radio dans les 10 minutes et finalement il l'a fait 4 heures plus tard on a tous eu à traiter ça c'est le cas également dans le cadre de cet indicateur rares sont les établissements qui possèdent je veux dire qui ont propriété un service de radiologie le service de radiologie est détenu par des professionnels de radiologie libéraux au même titre que tous les autres praticiens de l'établissement donc on est très souvent exclu c'est relativement exceptionnel d'avoir de la radiologie intégrée je veux dire à la structure de l'établissement les prises alors il y a des plateformes de prise de rendez-vous en ligne connectée que les radiologues sont obligés de mettre en place ne serait-ce que sur les obligations qu'ils ont mais il y a aussi j'ai déjà des possibilités d'avoir des des préceptions connectées entre le le DPI et le 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 logiciel des radiologues voilà dans les points durs alors les liens existants H' qui permettent d'échanger la démographie les actes facturés les comptes rendus d'examen ne sont que rarement paramétrés pour déjà prescrire des examens la possibilité de planifier directement un examen n'est pas prévu alors il y a certaines solutions qui commencent à se démarquer nous on en a une qui est bien c'est la préception connectée et on en a une et on en a une et on en a une